Comment faire quand on reçoit des reproches de son entourage ou au travail par rapport à ce que l'on fait ? C'est ce que je vous propose de vous expliquer dans cette vidéo Je vous donne 3 clés ou 3 regards ce qui pourrait vous aider à ne plus vous sentir mal face au jugement des autres ou aux reproches qu'on peut faire sur votre travail Bienvenue sur ma chaîne Si c'est la première fois que tu arrives ici, n'hésite pas à t'abonner Je te laisse découvrir ce contenu tout de suite La première chose c'est dans quelle zone de feedback tu te retrouves Pour ça, je t'invite à regarder la vidéo que je mets en barre d'infos que j'ai faite à ce sujet La zone interdite correspond au retour que tu peux avoir sur ton être et ces retours qui sont négatifs comme par exemple tu es chiant ou tu es jamais de bonne humeur ou tu es nul dans ce que tu fais Un jour ma grand-mère m'a dit tu n'es pas gentil parce que je ne voulais pas céder ma place à ma mère qui était en train de faire d'autres choses Là je me suis posé et je dis je ne suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire ça ne se fait pas pour moi de dire des choses sur l'être Je me suis un peu perdu dans mes explications ce qui a peut-être permis aussi à ma grand-mère de lâcher l'affaire mais ce que je veux dire c'est que par là j'ai osé dire non et poser ma limite sur ce qu'on peut dire de moi et c'est ce que je t'invite à faire à poser tes limites à dire non, absolument non et tout le temps non dès qu'on te dit quelque chose qui correspond à ton être Là où tu peux être aussi vigilant par la suite c'est lorsqu'on te fait un retour demande à ce que ce soit posé sur des faits concrets, observables comme si tu prenais une photo ou que tu regardais un film où tu donnes tous les détails possibles le but c'est de te retrouver avec la personne qui te fait un retour à être d'accord sur les faits tout en faisant attention à ton intention de pas rentrer dans un jeu de qui a raison ou qui a tort c'est aussi une invitation à aller voir le point de vue de l'autre le fait d'aller sur les faits va te permettre de recevoir un retour sur ce que tu fais, sur ton faire et non sur ton être et ça, ça peut être une source vraiment importante d'éléments pour t'amener à grandir J'en arrive au troisième point parce que recevoir ces feedbacks c'est jamais vraiment évident pour tout le monde on n'a pas tous les mêmes capacités par rapport à la réception des retours des autres ça se muscle, ça s'entraîne et donc l'invitation que j'ai à te faire c'est d'aller voir comment est chez toi la capacité à recevoir des retours la capacité à refuser des retours que tu ne veux pas et ta capacité aussi à te réjouir des retours qu'on peut te faire comme source aussi d'apprentissage et bien sûr si tu te rends compte que tu reçois régulièrement des mêmes avis ou des mêmes retours de la part de plusieurs personnes différentes il y a un effet de répétition alors là, l'invitation c'est de te poser la question il y a peut-être quelque chose à regarder chez moi j'espère que ces premiers éléments te permettront déjà de pouvoir poser tes limites et de mieux vivre le retour des autres si tu as encore des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire si tu as apprécié la vidéo, tu peux aussi mettre un j'aime et d'ici demain, n'hésite pas à aller voir c'est quoi ta réalité